La cloître Au siècle féodaux, quand Thierry croît, soudainement dans les guerres des gringolés, s'ensanglantait autant que les glaives des rois et se cassait au heure des superbes mêlées. Les évêques jugeaient la plainte et le grief. Leurs donjons mordaient l'air de ces créneaux gothiques. Ils n'avaient cure et soin jamais que de leurs fiefs. Ils se disaient issus des déesses mythiques. Leurs cœurs étaient des reins, mais leur cerveau battu, comme une enclume en bronze, était un temps de gloire. Ces temps passaient de fer et de splendeurs vêtus, et le progrès n'avaient encore de sa racloire. Rien n'enlevait de grand, de féroce et de gour au monde où se taillaient les blocs des épopées. Quelques mois n'en était le donteur rouge et lourd, mais moins, coup de croix qu'à taillade d'épée, il inspirait au peuple genouillé, frayeur. Au grand respect, au chef, il parlait de puissons, qui leur venaient d'en haut et plongaient en torpeur les serres dont il fallait étouffer la croissance. Et naquirent alors des cloîtres fabuleux et des enfoncements de bois et de mystères. D'abord gardiens sacrés de morts miraculeux, ils vécurent ayant des rois pour Donatère. Et des princes, vassaux de dieux pour protecteurs. Ils devinrent châteaux, puis borga des villages. Ils grandirent, cités géantes, et leurs tuteurs mirent le féodal pouvoir en attelage, ou devant de l'or brusque qui triompha le soleil. Et, dans ce flamboiement de grandeur monastique, sur le trône de pourpre et sous le dévermeil, s'élargissaient l'orgueil des grands abbés gothiques, hommes sacrés, couverts du manteau suzerain, éblouissant leur temps et leur majesté pâle, et parés à des dieux de granite et d'airain, assis, les pieds croisés sur les foudres papales. C'était au fond de ces monastères autant que le dogme du Christ ouvrant ses bras au monde, s'armaient pour l'avenir et forgeaient ses destins. Les moines travaillaient de passion féconde, portant des cœurs de fer dans leurs torses de feu. Trop lourds pour s'appuyer sur la raison fragile, dans les buxins faisait sonner le nouveau Dieu. Sur un pavois de guerre, ils dressaient l'évangile. La garde de leur glaive était sculptée en croix. Saint-Michel écrasait la païenne bellone, et Rome avait un roi qui par-dessus les rois haussait un front bâti pour la triple couronne. Ils trônèrent pareil, les cloîtres lumineux, jusqu'au jour où les vents de la Grèce fatale jetèrent brusquement leur souffle vénéneux à travers la candeur de l'arme occidentale. Le monde émerveillé s'emplit d'esprit nouveau, mais les moines soudain grandirent à sa taille. La puissance monta des bras à leur cerveau, et qui, jadis, géants d'orgueil de la bataille, passait, penons au vent, dans les rouges à sceaux, se dressèrent, géants d'étudés de pensée. Ils portèrent ainsi que de puissants faisceaux, devant leurs cristonniers, devant leurs foies chassées, qui se penchaient déjà du côté de la nuit, leur cœur brûlant toujours de sa flamme première. Et l'idéal superbe et noir fut reconstruit, et tout en haut la croix monta dans la lumière. Et les livres chrétiens, les sommes, les décrets, les grands éclairs jetés au loin par les génies, sur la philosophie humaine et ses secrets, sur les mondes, les cieux, les morts, les agonies, les éternels pourquoi et les tressaillements de l'univers en proie aux angoisses mystiques, et les dogmes nimbés mélancoliquement, et s'asseyant en rêveur dans leur robe gothique, et les torches avec des crinières de sang, et chevelant au loin leur clarté mortuaire, sur les peuples chrétiens frappaient le doute au flanc et la blancheur du linge et celle du sueur. Un monde qui commence, un monde qui finit, où un dordement d'or de lumière mêlée refrappa de splendeur l'assise du granit, où les moines dressaient leur foi renouvelée. Tels se maintèrent-ils, et rien de leur orgueil n'était depuis mille ans descendu de leur tête. Mais aujourd'hui, dans l'humiprie, dans le deuil, dans l'isolement blême où leur fierté végète, dans le dédain, c'est à jamais qu'ils sont défunts, qu'ils sont couchés, qu'ils sont endormis dans leur coul, qu'ils sont les morts, les morts sans cierge, sans parfum, sans pleurs, les morts géants insultés par les foules, font des cloîtres froids et des caveaux scellés, au loin, dans leur silence et dans leur cimetière. Pauvre moine, où Dieu vous a-t-il consolé et donné votre part de ciel et de lumière ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501